... Du coup, je vous laisse d'abord vous présenter un petit peu. Je suis Jean-Christophe Romantin, j'ai 53 ans, je suis maire de Nuit-sur-Seine, député, et je préside la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025, dans un autre univers. Vous êtes donc un homme politique engagé en France, et vous venez parler aux jeunes des JMJ en route vers Cracovie cette année. De quelle thématique allez-vous leur parler cette semaine ? Je leur parle de l'engagement politique, de cet appel missionnaire, en fin de compte, du pape François, qui, dans son exhortation postulique, nous dit à tous, allez un peu aux périphéries, allez là où on ne vous attend pas, allez là où vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller, et allez là où on a besoin de vous. Et je crois qu'aujourd'hui, quand je lis que 80% des jeunes jugent les politiques corrompues, quand je vois en même temps que c'est cette génération qui a besoin de construire son avenir, et que l'actualité nous montre combien c'est difficile aujourd'hui de préparer l'avenir, surtout dans un pays comme le nôtre, qui a cette longue tradition de dettes, d'empilements, de structures, etc., combien il est important aujourd'hui de remettre cette ambition politique, cet enjeu politique entre les mains des jeunes, pour qu'ils retrouvent cette idée que l'engagement politique fait aussi partie de l'engagement que les chrétiens doivent prendre. Alors si c'est un maître mot pour vous, cet engagement politique n'est-il pas difficile lorsqu'on est de foi catholique, ou du moins qu'on vient de cet arrière-plan de religion catholique, comment vous faites pour concilier les deux ? Non, je crois au contraire, être chrétien aujourd'hui, être catholique, être pratiquant, vous permet d'être clair sur un peu le socle. Quand on s'engage en politique, il faut d'abord être clair vis-à-vis de soi-même sur ses convictions, sur là où on veut aller, sur là où on veut finalement progresser, comment on va progresser. L'avantage, vous voyez, comme moi, on l'aborde comme chrétien, c'est que l'évangile, les encycliques sociales, qui sont plus des textes d'application politique, ou l'exhortation apostolique, qui est une lettre de mission aussi pour les chrétiens, tous ces textes sont un outil de ressourcement, sont des points de repère extrêmement importants dans un monde politique qui appelle du sens, qui appelle un cap, qui appelle des repères, qui appelle des références. Et le risque en politique, vous voyez, c'est d'être toujours à l'épreuve de l'actualité, du temps, des modes, de ce qui traverse les médias et les instants. Et on dit beaucoup d'ailleurs que la politique est victime de la dictature, de l'immédiateté, des circonstances, des émotions, alors que, bien sûr, il faut tenir compte des émotions, bien sûr, il faut tenir compte de l'actualité. Mais ce qu'on attend des politiques, on le dit sans arrêt, c'est un socle, des convictions, un cap, une rigueur, une honnêteté aussi. Et je pense qu'être chrétien aujourd'hui nous permet de mettre dans l'équation politique ce référentiel très fort, qui nous aide beaucoup, qui m'aide beaucoup, en tout cas, à vivre un engagement politique sur des bases, j'espère, solides. Mais ce référentiel qui vous tient à cœur ne vous disqualifie pas du tout du débat politique français ? Non, parce que, et c'est ce que j'explique aux jeunes que je rencontre, vous voyez, j'ai pu voir, par exemple, à quel point le fait de se battre sur des sujets de conviction, et il y en a eu beaucoup dans cette mandature, la recherche sur l'embryon, le sujet mariage pour tous, l'évolution de l'IVG, les lois, les textes sur la fin de vie. Combien le fait d'être très engagé sur ces textes ne m'avait pas disqualifié en même temps pour être très engagé sur les sujets de rassemblement, comme l'idée de monter une exposition universelle en France. Et c'est très encourageant de voir que, finalement, quand vous avez des convictions, quand vous les exercez avec vraiment, non pas sur des postures, non pas parce qu'elles vous servent ou desservent politiquement, mais parce que vous y croyez vraiment, combien vous êtes respectés dans le débat politique. Et donc, on fait de la politique pour tout le monde, vous voyez, on ne fait pas de la politique pour les catholiques ou pour les chrétiens ou pour une partie de la population. Donc ces convictions doivent rester très intérieures. On doit en témoigner quand on nous le demande. Ce n'est pas un étendard, ce n'est pas une bannière de faire de la politique en disant je suis chrétien et je rassemble les chrétiens. Vous êtes là pour tout le monde. Donc il y a un sens de l'universalité très fort qu'on fait de la politique. Pour autant, vous vous nourrissez de vos convictions, de ce que, selon vous, vous croyez. Et cette honnêteté intellectuelle, elle est respectée, je trouve, beaucoup. Elle peut être respectée dans le débat politique. Et simplement, dernière question face à cette envie, cette honnêteté que vous revendiquez. Est-ce que vous sentez les jeunes en phase avec cet esprit-là ? Ou au contraire, désabusés et loin de tout débat politique aujourd'hui ? Non, je crois effectivement que les jeunes, ils ont besoin de cette vérité, de cette quête d'absolu, de cette quête de sens, de cette ambition saine que peut représenter la politique. Ce dont ils ne veulent plus, c'est une politique d'intérêt personnel, une politique de lobby, une politique au jour le jour, une politique de posture, une politique qui résonne et qui sonne faux, qui est la politique des communautés d'intérêt, que sont devenues aussi les partis politiques. Les jeunes, ils condamnent ça. Et quand ils sont aussi nombreux à penser, justement, que les hommes politiques sont des hommes corrompus ou des femmes corrompues, c'est parce qu'ils ne voient plus dans la politique que ce que, malheureusement, elle offre comme spectacle. C'est-à-dire un spectacle trash, dur, où finalement l'intérêt personnel ou l'intérêt des petites communautés prime sur l'intérêt général et le bien commun. Et je pense qu'une politique qui retrouve du sens, qui retrouve du cap, de l'horizon, de l'oxygène, de l'ambition, est une politique qui, à nouveau, attirera les jeunes. Donc descendre dans l'arène et ne plus être spectateur. Merci beaucoup Jean-Christophe Romantin. Merci. Merci.